Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Kadija Sabri, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable et boosteuse du cercle de Lille, du réseau de chefs d'entreprise au féminin Bouge ta boîte. On s'était déjà vu en fait il y a quelques mois, en juin dernier, après ou presque la création du réseau à Lille Bouge ta boîte. On va donc faire un premier bilan déjà, puis on va évoquer surtout une réunion de présentation le 5 février prochain à l'Université catholique de Lille. Déjà, on va faire un rappel historique, le contexte, l'ADN même et l'ambition de ce réseau Bouge ta boîte en quelques mots. Oui, en quelques mots, Bouge ta boîte, c'est un réseau business au féminin qui s'adresse à des entrepreneurs heureux, dirigeantes, professions libérales et conjointes collaboratrices pour tous les chefs d'entreprise dans l'artisanat. Donc Bouge ta boîte, son ADN en quelques mots, c'est pour propulser l'activité, développer le chiffre d'affaires des entrepreneurs. C'est un réseau pour s'aider entre femmes, pour s'entraider, pour casser les barrières, briser les freins qui peuvent exister pour dire à toutes que c'est possible d'entreprendre ? En effet, il faut savoir que l'entrepreneuriat féminin représente 38% de créatrices d'entreprise. C'est pas mal, ça s'approche de la parité. Exactement, mais il faut savoir aussi qu'il y a 88% de femmes ne vivent pas de leur métier de chef d'entreprise, de dirigeante. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour passer les étapes supérieures finalement. Tout à fait, et Bouge ta boîte, en fait, l'ambition de Bouge ta boîte, c'est de faire baisser ce pourcentage. Aujourd'hui, on le disait, on va faire un premier bilan à presque un an après la création de Bouge ta boîte et du Cercle à Lille. Où en est-on ? Combien vous êtes ? Alors, on était 8 adhérentes à la création. Maintenant, on a doublé, on est 16. Et il faut savoir aussi les chiffres exacts il y a 4 mois. En 4 mois, on a fait plus de 21 000 euros de coup de boost. On appelle coup de boost business entre nous. Vous réunissez régulièrement, comme d'autres clubs, d'autres réseaux, j'imagine, pour justement vous booster entre vous ? Oui, en fait, c'est un cycle de rencontres complets. On se rencontre à 20 entrepreneurs, 16, 20, tous les vendredis et midi. Tous les vendredis, un vendredi sur deux à midi. On fait aussi des ateliers éclairants et on peut aussi faire des duos entre deux bougeuses ou même des truyons, ça nous arrive. Et quand vous vous évoquez ces 21 000 euros de coup de boost, comment ça fonctionne ? Où est-ce que, d'où vient l'argent et à quoi sert-il ? Alors, il faut savoir que le bouge-up, la réunion du vendredi, c'est à tour de rôle, en fait, les entrepreneurs pitchent, brainstorment et se recommandent les unes des autres. Donc, c'est soit le business, il se fait entre nous, soit à l'extérieur, en fait, du cercle, c'est-à-dire que chacune recommande l'autre. C'est en fait, on devient pour les autres une ambassadrice en dehors, en fait, du cercle. Et vous avez pu estimer le gain financier ou en tout cas le business à 21 000 euros en quelques mois ? Tout à fait. Plus de 21 000 euros depuis la rentrée de septembre 2018 jusqu'à décembre. Votre ambition, elle est bien sûr de grandir dans la région. Vous grandissez déjà à l'heure actuelle à Lille, dans la métropole lilloise, mais d'aller même plus loin, d'ouvrir pourquoi pas d'autres cercles encore dans la région, même s'il y en a déjà quelques-uns. Exactement. Là, en fait, il faut savoir que le cercle, il contient entre 10 et 20 entrepreneurs, une profession, un métier, donc une activité. Et là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de doublants, demandes de doublants. Ça veut dire qu'il faudra créer d'autres cercles sur Lille et même aux alentours, Arras, Lens, Douai, Tourcoing. Le cercle de Lille est arrivé à maturité quelque part. Il y a une taille critique et il faut créer d'autres cercles. Tout à fait. On est 16, on peut aller jusqu'à 20, mais il y a des doublants en demandes. Mais forcément, voilà, dans votre cercle, il y a déjà une experte comptable. Tout à fait. Donc si d'autres veulent vous rejoindre, il faut créer d'autres cercles. C'est l'idée, j'imagine, de cette réunion de préparation, d'attirer d'autres femmes, dirigeantes, chefs d'entreprise. Le 5 février, je le disais, c'est de midi à 14h30. C'est à l'Université catholique de Lille. En deux heures, quel est le programme ? Le programme, ça va être la présentation de Bouche-ta-Boîte, son ADN, ses valeurs, pourquoi Bouche-ta-Boîte et aussi présenter le fonctionnement de Bouche-ta-Boîte, ses valeurs, devant les dirigeantes, les professions libérales, les entrepreneurs qui sont soit de Lille, la métropole ou un petit peu éloignés. Mais celles qui sont déjà dans le réseau, forcément, elles seront là, les membres présentes, mais celles aussi qui peuvent être intéressées, c'est vraiment l'idée de recruter quand même de nouvelles membres. Exactement. L'idée, c'est de recruter les nouvelles membres. Celles qui sont déjà là du cercle des Lilles viennent pour témoigner, parce qu'en fait, on sera là, on va beaucoup réseauter, j'allais dire, entre nous. Et aussi, l'idée, c'est de recruter, en fait, de nouvelles. Là, on était au salon profession L la dernière fois et il y a eu un engouement énorme pour Bouche-ta-Boîte. C'est facile pour celles qui nous regardent, qui le souhaitent, qui ont l'envie de créer un cercle près de chez elles. Par exemple, ailleurs, dans la métropole hiloise ou ailleurs à Valenciennes, Dunkerque, Calais, Boulogne, il suffit de vous rapprocher. Il y a une taille aussi, il faut être 2, 3, pour commencer, comment ça se passe ? Pour commencer, oui, il faut être 2, 3, 5, mais l'engouement, il est tel que dès le départ, en fait, un cercle, il se constitue entre 7 et 8, dès le départ. Donc, voilà, pour celles qui souhaitent le créer, créer le cercle dans sa ville, elle se rapproche de bouche-ta-boîte.com, nous rejoindre et elle a tous les contacts et on peut l'aider. Il n'y a pas de profession préférentielle en termes de profession littérale ou de poste, de cadre dirigeant, peu importe ? Le bouche-ta-boîte s'adresse à toutes les entrepreneurs qui ont un numéro sirète ou dirigeante avec un poste de responsabilité, profession libérale et collaboratrice conjointe. Pour finir, vous nous donnez les infos pratiques pour participer à cette date du 5 février ? Le 5 février, donc, de midi 30 à 14h30, bouche-ta-boîte.com, nous rejoindre et ils envoient, en fait, leurs informations sur le site et nous, on leur donne le lien. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, vous avez les liens. Eh bien, voilà, c'est noté pour cette réunion de présentation de bouche-ta-boîte à Lille, à l'Université catholique, dans le quartier Vauban, le 5 février prochain, de midi 30 à 14h30. Merci, Khadija Sabri. Merci beaucoup. D'être venue aujourd'hui. Vous êtes bousteuse du cercle de Lille pour bouche-ta-boîte. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.